Si je vous dis que ça a marché pour moi, personnellement j'ai arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique. C'était il y a 3 mois, je suis assez fière. Seul petit hic, au moment où je l'utilisais, tout le monde n'arrêtait pas de me répéter qu'elle pouvait se révéler très dangereuse. Alors, à 100% mag, on a voulu connaître le fin mot de l'histoire. La cigarette électronique présente-t-elle des risques ? Et si le plus grand piège était d'en devenir accro justement ? Je sais de quoi je parle, en tout cas vous allez tomber accro de ce sujet de Julie Lotz. Contrairement aux apparences, Thierry n'a pas touché une cigarette depuis 5 semaines. Ce qu'il tient dans sa main, c'est une cigarette électronique. Je n'ai pas l'intention de passer ma vie à sucer ce truc, mais je pense que ça va m'aider à m'arrêter. Milan, lui, utilise la cigarette électronique depuis un an et demi. Là j'ai un goût chocolat, et là j'ai une banane avec un peu de tabac, une gomme, mal à bas. Des saveurs et des modèles de plus en plus séduisants, des adeptes de plus en plus nombreux, tous viennent pour la même raison. J'ai arrêté de fumer la cigarette. Du jour au lendemain, j'ai complètement stoppé la cigarette normale. La cigarette électronique serait la solution en vogue pour arrêter de fumer, mais plusieurs questions se posent. Est-ce sans risque ? Pire, peut-on devenir accro à la cigarette électronique ? Nous avons essayé d'en savoir plus. Thierry fumait depuis 30 ans. Il a presque tout essayé pour arrêter. Voici son stock de comprimés, de patchs et d'inhaleurs. Il s'agit de mettre une cartouche dedans, de tirer dessus. C'est quand même pas très chic. A 47 ans, ce photographe pense avoir trouvé la solution. Ça, ça m'aide, parce que tu as cette sensation de fumer. Donc oui, je pense que je ne vais pas tarder à être un ancien fumeur. En tout cas, il ressent déjà des effets positifs. Ça passe cette espèce de goût de tabac, où la première clope du matin te fait quand même une haleine de cow-boy. Et en plus, ça ne sent rien. Alors c'est quand même assez pratique. Moi, je ne dérange plus. C'est dans cette boutique que Thierry a trouvé l'objet qui permet d'arrêter de fumer tout en continuant à fumer. Enfin, pas exactement. On vapote. On vapote. Vapoter, comprenez, aspirer et expirer de la vapeur. Comment ça marche ? Une cigarette électronique, c'est une batterie rechargeable et une résistance qui chauffe un liquide pour le transformer en vapeur. On retrouve des parfums proches du tabac. On peut ou non mettre de la nicotine comme dans la cigarette normale. L'électronique, en revanche, ne contient ni goudron ni ammoniaque. Elle est donc, pour ses revendeurs, une manière de fumer sainement. Et à moindre coût. Environ 60 euros pour le kit de base et 6 euros pour une recharge qui équivaut à 6 paquets de cigarettes classiques. C'est environ 4 fois moins cher que le tabac en moyenne. Le business est fleurissant. Les boutiques spécialisées dans la vente de cigarettes électroniques sont de plus en plus nombreuses. On a commencé avec, globalement, 8-10 clients au jour. Aujourd'hui, on va dire 6 mois, 6 mois et demi après, on est plutôt sur 40 à 50 clients au jour, aujourd'hui. Des clients qui sont tous là pour la même raison. L'objectif, c'est d'arrêter avec le moins de douleur possible. Je pense que pour moi, les gestes les plus durs à perdre dans la cigarette, ce sont le geste, la sensation de la fumée passe dans la gorge. Et en fait, tout ça, on le retrouve avec la cigarette électronique. La cigarette électronique serait-elle la méthode pour arrêter le tabac ? Non, répondent des autorités sanitaires. La cigarette électronique n'est en aucun cas une méthode de sevrage tabagique. Donc, les substituts nicotiniques qui sont pour le sevrage tabagique sont des médicaments. Or, la cigarette électronique n'est pas un médicament. Car pour être un médicament, il faut avoir réalisé un certain nombre d'études, que ce soit des études de sécurité, des études d'efficacité. En l'absence d'études scientifiques, les autorités de santé ont émis un avis déconseillant l'utilisation de la cigarette électronique. Ces produits ne peuvent plus être vendus en pharmacie. Dans les boutiques spécialisées, elles ne sont plus présentées comme une méthode pour arrêter de fumer, mais comme une autre manière de fumer. C'est quelque chose qui est en même temps santé et festif. Milan, 19 ans, s'est mis lui aussi à la cigarette électronique pour arrêter le tabac. Aujourd'hui, il trouve son plaisir dans les saveurs. Je sais que le matin, je vais prendre vraiment une cigarette. Après, quand je vais approcher de l'après-midi, je vais pas acheter sur du chocolat. Et en fin de soirée, tout ce qui est un peu plus agrumes, citron, fruité, pour la fin de soirée. Et je vais recharger mon atomiseur avec du liquide. En vapoteur expérimenté, il dose savamment le mélange à l'aide d'une seringue. En moins de 5 minutes, c'est prêt. Milan commande des produits sur Internet. Les liquides viennent des Etats-Unis, on les trouve aussi en Europe. La cigarette, en revanche, est surtout fabriquée en Chine, où elle a été brevetée. Milan vapote depuis un an et demi. Il ne compte pas s'arrêter, mais il reste vigilant. Pour l'instant, moi, je veux continuer à vapoter, mais en sachant ce que je vapote. Donc en sachant, on va voir si j'ai des risques sur ma santé ou pas. Que vapote-t-on ? De quoi sont composés ces liquides ? Pour le savoir, direction Bordeaux. Nous y retrouvons l'un des rares producteurs français de liquides pour la cigarette électronique. Alors les liquides sont principalement composés de propylène glycol, de glycérine végétale, des additifs alimentaires courants. On peut retrouver en alimentation, en pharmacie, en cosmétique. En fait, on en consomme un peu tous les jours sans vraiment le savoir. Notamment en pâtisserie, dans les glaçages ou en boîte de nuit via les machines à fumer. L'inhalation de ces liquides chauffés est-elle pour autant sans risque ? Nous avons demandé l'avis d'un pneumologue. Pour quelqu'un qui fume des cigarettes standards qui passent à la cigarette électronique, il est tout à fait probable et possible qu'il y ait une réduction de risque, mais j'en suis pas sûr. C'est-à-dire que la cigarette, quand vous fumez la cigarette, c'est pas au bout d'un an, deux ans que vous êtes malade. Et moi, j'ai pas 50 000 personnes qui ont fumé dix ans la cigarette électronique. Le médiateur, il est sorti, c'était très bien. Puis au bout de dix ans, on a dit, c'est pas bien. On ira peut-être faire la même chose, la cigarette électronique, dans dix ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Peut-être que non, peut-être que oui. En attendant de le savoir, les vapoteurs partagent leurs trucs et astuces sur Internet. Plus de 20 000 membres sur ce forum. Et les échanges ne sont pas uniquement virtuels. Milan se rend ce soir à un apéro entre vapoteurs. Si ici, on discute surtout nouvelles saveurs... On aimerait aussi y voir plus clair. J'aimerais qu'il y ait des études, oui, effectivement, pour qu'on sache précisément ce qu'il y a dans ces... Enfin, ce que ça peut engendrer sur le long terme, on va dire. Ce qui inquiète notamment les autorités sanitaires, c'est la présence de nicotine. On sait que c'est une substance qui est très addictive. C'est-à-dire que des personnes qui sont en contact avec la nicotine, qui fument de la nicotine, peuvent devenir dépendantes très vite. Peut-on devenir accro à la cigarette électronique ? Petit tour de table. Je vapote le matin, le midi, le soir. Je pense que je peux m'en passer, oui. Ça devrait être possible. Ça n'est pas une addiction, mais c'est un plaisir. Alors le problème de la cigarette électronique, c'est de savoir si la nicotine arrive dans la bouche et absorbée par la bouche, ou dans le poumon, comme une cigarette normale. Est-ce que la cigarette électronique, ça peut rendre addict ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Les consommateurs restent donc dans le flou. Mais l'engouement pour le produit est bien là. En début d'année, les géants du tabac ont investi dans ce nouveau marché. Les consommateurs restent donc dans ce nouveau marché.